commencer et c'est parti mais ces dames petit mirror de mage et on a une main intéressante du côté de pheno avec cet apprenti et cet arcane intellect et on va tout virer également du côté kallax on va chercher ces cartes là et le machiclone également ok si giant c'est un petit peu mauvais pour pour kallax ici ouais pas fou en plus il a pas la pièce il a pas la pièce malheureusement l'arcane intelligence est top le géant des montagnes c'est pas le géant des mers pardon c'est pas toujours bien tu préfères potentiellement un géant des montagnes après si l'adversaire il te fait la sortie c'est genre arcane sorcière image miroir cyclone et tous les géants ils peuvent tomber mais mais c'est pas évident tu préfères c'est parce que tu préfères avoir du côté de phénoméno par contre on a une très très belle main elle peut s'améliorer avec arcane intellect est déjà intéressante après il va lui falloir un giant mais elle est pas mal celle de kallax aussi avec ça qu'on va tout de suite magic trick ou résultat c'est très très fort ça c'est pas mal et il ya le géant qui est là et on va piocher alors étant que magic je pense c'est bien de rentabiliser la curve encore des géants pourra pas les jours au prochain tour voilà c'est péter ça ouais ouais c'est qu'ils sont pas gérer tous les deux et là tu peux l'intelligence des arcades tu pris pour chopper un truc de ouf alors il va juste une expected dans les pièces d'intelligence en fait il s'est dit si jamais j'ai un un apprenti sur le résultat inattendu je peux je peux garder ma pièce ouais ok alors on a duré frost mais c'est compliqué ici en ça coûte deux cartes est ce qu'on n'est pas obligé de gérer 3 2 ici c'est peut-être pas mal quels sont les alternatives sinon tu ferais frost et mana cyclone c'est pas dégueu c'est ça c'est bien fait voilà c'est par contre c'est incroyable ça s'est joué tellement vite c'est il est tellement sûr de son par contre c'est bien d'avoir récupéré le chip mais bon le problème c'est que si tu fais chip ben voilà entre temps tu te fais agresser tu te fait agresser petit à petit même si évidemment là c'est absolument absolument délicieux pour eux pour calax mais être obligé de le faire je pense c'est chaud tellement un petit peu lourde tu peux prendre arcane missile c'est pas choquant counter spell c'est peut-être un peu un peu lourd quoi ça se fait ouais faut voir en soi c'est le plus fort mais est ce que ça s'intègre ça s'intègre bien dans ton plan de jeu quoi j'ai pas le problème c'est que tu as tellement de créatures déjà en main que le livre sera souvent mauvais le livre c'est sûr que c'était nul après c'est bien là le chip ici le ou la maison ça c'est bien le chip ici parce qu'il diminue pas le nombre de créateurs sur bord donc ça ne sera toujours la place à à des géants des mers il ya un monde où calax pour monter là ah oui totalement avait il n'est pas si mal que ça en soit après ça va dépendre évidemment de d'un manaciclone top des quais ou pas du côté de phéno parce qu'avec une main comme ça et surtout il met de la pression donc le problème c'est que ça bloque un peu les tours de de calax donc ça c'est fort par contre calax il a une main incroyable mais voilà il a un petit peu du bord à gérer en face et après il peut justement un peu faire tempo phéno avec cette nova avec ce ray of frost voilà il ya moyen et puis sa main ne peut que s'améliorer finalement pas en soit non parce qu'il pourrait un autre conjureur mais on serait pas de chat c'est chaud en vrai il aurait fallu une petite image miroir ici pour calax c'est pas fini non non c'est pas fini parce qu'il ya quoi sur bord de 8 dégâts donc 3 4 5 6 7 8 9 avec le ping et il ya une barrière de glace qui soit de 8 donc techniquement c'est pas fini du tout tu peux faire barrière de glace contre sort tu peux faire tu peux tenir sans souci maintenant la question c'est comment est-ce que tu abordes le tour est ce que tu dis mon winning play c'est de poser un géant des mers maintenant ou est-ce que tu dis il faut que je survive et donc je fais barrière de glace c'est géant des montagnes carrément qui tombe ici le géant des mers ici qui coûtera peut-être moins cher plus tard et on va pique dans une de 1 ce qui fait qu'il reste que 6 dégâts sur bord ça va et cette 8 8 est même pas tuable en tout cas sur bord ok ça ça rentre bien avec l'anneau va accessoirement ou avec juste un ray of frost ça peut être compliqué pour pheno parce qu'il va peut-être il va lui manquer peut-être les derniers dégâts à la phénoménaux à victimes de sa pioche on peut juste envisager d'aller fou le fait c'est prier pour paquet de ziliax donc tu pars sur tu pars sur drec ray of frost way face sinon tu dois si tu veux le gérer tu fais ray of frost ray of frost et on voit tout mais c'est un peu triste tu perds tout le temps je pense tu fais exactement tu gagnes jamais en faisant ça oui non tu dois aller fou le fait c'est prier que pour que soyez pas de courant d'appel de l'invocateur et que si on a un ça m'aide pas de cette 8 voix c'est pas mal de 37 tu trouves un mana cyclone t'as juste à acheter la boule de feu c'est bon le bon plan de jeu quoi ou alors tu fais le drake qui te sacrifie ton drake mais voilà donc il essaie de le gérer si c'est le coup très cher mais très très cher ça c'est vraiment bizarre comme ligne de plaie pour le coup ouais je suis un peu surpris j'avoue bah c'est en vrai après c'est pas mal par rapport aux six giants parce qu'en fait là il voit qu'il ya un mountain giant qui a été joué il se dit franchement derrière est ce qu'un seul mountain giant et il les autres grosses créatures cdc giant c'est là les six giants sont bien bloqués parce que j'ai détruit mes créatures c'est pas plutôt intéressant et vu que sa main est quand même un peu faible il se dit ça me laisse du temps pour pour aller chercher des cartes des cartes meilleures et encore une fois si je pioche un géant ça peut être chouette exactement ce que j'allais dire donc tu vas un géant barrière tu meurs sur rien tranquille il est bien la klaxon est très bien à moi d'un gros top deck du côté de phénomènes comme intelligence des arcanes par exemple qui serait bien où on a un petit géant qui va qui va être là ici ouais et ça va nécessité de la gestion en face avec ta peur de entité ou pas est ce que tu fais à ça va il a tapé d'abord pour pour voir parce que si jamais tu tapais que ça faisait rien oui tu étais obligé de drac là dessus donc c'était une petite erreur de faire d'abord le machin bah en vrai tu peux pas savoir parce que ça pouvait être contre ça aussi donc quoi tu étais obligé de le faire à la façon tu devais un tf tu peux pas tu pouvais pas vraiment te permettre de faire juste règle peut-être enfin enfin sur contre-sorts tu le joues t'as perdu ouais tu lui donnes un géant c'est fini bah il n'y a pas de gestion on peut pas aller chercher ouais on peut pas aller chercher ce géant ça peut être problématique là pour pour klax quand même ça peut être dur à ce géant top deck et du côté de phénomène au qui qui est littéralement ingérable du nazi liax c'est pas trop dégueulasse c'est assez bien défensif on est à 15 on monte à 18 ouais ça bloque parfaitement le giant parfait parfait parce qu'on peut ping ping et envoyer l'apprenti autant que faire se peut on va dire et c'est quoi c'est contre-sorts à ici que les explosions contre-sorts le meilleur à ici que c'est pas mal aussi un parce que tu donnes pas de pv tu fais ping icicle ouais tu peux c'est pas mal non tu peux mais tu vas tu vas faire un tour avec conjuring conjuring dans tous les canons tu vas faire un tour avec conjuring conjuring mais ping icicle il reste cinq manas ouais c'est pas mal c'est pas mal après tu peux aussi est ce qu'il en reste pas que d'un parce qu'il en reste pas qu'un conjuring ça c'est le ah ouais si c'est le deuxième je crois ouais c'est celui il en avait fait un sur pour avoir la deux trois et tout il en reste qu'un donc c'est à dire qu'il peut drec d'abord pourtant ça fait 6 n'a il pourrait pas drec sinon il peut pas ping icicle donc il doit juste ping ouais il rentre 11 ou alors il va chercher le de 4 ah non il va drec ou là il fait ce qu'il fait j'ai pas compris ou la ou la la ou alors qu'on aura un vrai song a traversé on s'est grave ça attend parce que il s'en est pas rendu compte parce qu'il a touché la carte et etxy Around hockey je vais je pouvoir le faire après mais waouh waouh ouais je sais pas pra dire c'était catastrophique là c'est venant de phénoménaux quand même une erreur pareille c'est vraiment genre le seul plaie qu'ils pouvaient pas faire c'est celui-là quasiment à part faire le sort à zéro pour raisons obscures il n'y avait vraiment pas d'erreur possible parce que c'était la 3d bah je sais pas si c'est la fatigue parce que c'est le tout début du tournoi c'est la première game pour les joueurs c'est la première game de la journée hier avant hier et où ils avons enchaîné beaucoup aujourd'hui il vient juste de commencer là c'est ils viennent de commencer et en plus ils n'ont pas joué en premier donc ça va tu vois genre tu n'as pas la pression et puis phénoménaux c'est pas un joueur qui a la pression c'est l'un des joueurs qui a fait la plus grosse performance sur les sur les grand masters c'est un joueur de l'équipe escatitiwan donc quand même la meilleure équipe du monde c'est pas habituel de voir ça venant de sa part c'est bizarre et là ça va être le comeback pour calax on va sauter sur l'occasion bien entendu on va trade on laisse rien on est à seulement 13 mais on a une main bien garni et phénoménaux qui est un petit peu laissé passer sa seule chance de gagner je crois il va recycler il va lui falloir que de la magie pas le coup ouais il a un peu donné la game en vrai mais c'est chaud mais après là non je sais pas je sais pas comment tu peux je sais pas comment tu peux faire tu peux juste conjuring mais t'en a plus et un cas de garde dans la main tu peux juste cas de garde mais faut pas qu'il meurt quoi après t'as pas vu de t'as pas vu de trop de sort généré par cyclone ça va bon faut y croire pour phénom mais il y croit il y croit mais là je pense que ce conjuring venant de la droite du côté de calax va anéantir les espoirs du joueur escatitiwan mais je sais pas bah il ya quatre gars quand même alors ouais ouais tu n'as pas tout ça mais il n'y a pas tonte mannaciclone qui donne boule de feu du coup il le fait sur le tour 4 oh mon dieu c'est mieux ah bah c'est parfait bon vrai les deux tumeurs c'est rien contre sorte à moins de chance de mourir si tu gel si tu gel ouais enfin dans tous les cas c'est mieux gel ouais dans tous les cas tu sais qu'il n'y a pas de sort aléatoire en face dans la main en tout cas donc c'est mieux peut-être gel ouais ce contre-sort c'était bien dans son plan de jeu initial parce qu'il s'est dit bon bah voilà au cas où le droit qui connecte face et tout mais mais là ouais mais je joue un peu vite il va quand même faire le gel elle était pas mal à ruer au passage elle était très forte ok est ce qu'il ya des charges à quatre quatre manas que des charges non non je crois pas je crois trois manas il ya la chevauchère de l'être il ya à 4 il ya deux cinq charges là deux cinq mètres a pas très faible et à 2,5 quand même c'est pas suffisant 5 tali roy à 6 après t'as les machins et tout on a pas mal après t'as la 4 de bouclier divin t'as la 5 de rue et à la 4 il pouvait avoir l'état et corcron oui qui ça bah fait non a fait non tu veux dire en faisant sur ce machin à la six chat et de corcron ouais après on en a vu des trucs scandaleux ouais ouais mais là ça aurait été plus que du scandale après la piñata c'est elle de mort en général dedans oui ya atteint tu te demande si tu geles la 8 8 ou si tu vas où tu vas face c'est tu geles 8 8 tu gagnes jamais je pensais là il est bien s'en plaît là si tu geles 8 8 tu sais que tu gagnes jamais ou c'est bien ça tu geles et comme ça tu lui donnes même pas de chance d'avoir elle de mort ou d'avoir une connerie sur la piñata ouais en plus tu peux développer le contre-sort derrière ou alors tu fais anto nova en fonction ce que là tu as combien tu as 8 ou là non mais là tu tapes tellement fort t'as même pas besoin ouais ça ça te remplit le board pour rien ce contre-sort tu peux faire mana cyclone et tu regardes si t'as pas eu des trucs stylés avec mais hola pas mal c'est 8 et 8 16 20 23 il a pas l'étal avec les piques tu veux dire ça marche je vois ce que t'as et rayon frost ça fait 2,2 ouais on enflamme un peu mais attends ouais non il vaut et le caduce quand tu as l'image miroir ok mais non c'est un bouffon ouais un boson si moi ça 1 0 pour pour kallax après cette way in game avec quelques erreurs voilà une grosse erreur de pheno clairement qui donne la game après je pense que kallax était quand même devant à partir du moment où il a pu gérer un peu l'orligame de phénoméno et phénoméno cedro était particulièrement catastrophique mais c'est vrai que cette erreur là elle le fait perdre instantanément en vrai il était quasiment tout le temps derrière il est quasiment tout le temps en difficulté phénoméno mais quand il a top des caissons géants ça allait mais mais là à la fin à la fin le donner la 3 2 comme ça enfin c'était dramatique et ça lui a coûté la game mais je sais pas s'il avait perdu s'il la donnait pas parce que en fait le kallax était très bas en hp c'était kallax qui était en difficulté il avait vraiment pas beaucoup d'hp il essayait de survivre et tu avais une 8 8 qui était en train de te connecter dans la tête à tous les tours donc c'était vraiment pour moi c'était kallax qui était un peu plus en difficulté en termes d'hp en tout cas en termes de d'agression et qui a qui s'est vu offert une fleur par phénoméno ici c'est ça exactement on rappelle là le joueur qui perd est éliminé du top 8 donc finir à 8e pas si 7e ou 8e et si si kallax gagne enfin celui qui gagne en tout cas finira au au pire cinquième ou sixième et accessoirement d'ailleurs s'il gagne il sera top 4 et évidemment je vais me dire l'important c'est d'être top 4 oui mais il y a quand même des des tu sais il ya dix mille dollars à gagner par place prise à quoi il ya des paniers financiers qui sont quand même c'est super intéressant et je pense que tu as à une game près c'est dix mille dollars par place enfin je veux dire t'étais enfin même plus parce qu'après entre deux premiers deuxièmes c'est cinquante mille de différence mais tata enfin genre tu gagnes un tournoi en général tu gagnes trois mille ou quatre mille euros là tu gagnes dix mille euros par place donc vraiment là ils sont ils ont fait le plus dur pour eux la moindre place évidemment top 4 c'est plus important mais la moindre place pour eux c'est dix mille dollars dans la poche donc là tu n'as pas envie de ruiner la moindre game et je pense que phénoméno sans mort les doigts de cette première game en tout cas rien est joué kallax qui à la pièce à nouveau qui a une très belle main phénoméno compte à lui qui encore une fois va partir premier malheureusement qui n'a pas de pioche ouais il a une main qui est incroyable un calax avec justement cette luna luna's pocket c'est c'est ce que tu veux globalement oh tu la joue moi tu la joue ah ouais c'est bien tu la joue parce que ta ray au frost ça tourne mal et au prochain tour tu peux pièce luna's pocket de quoi tu veux dire là maintenant attend non elle va coûter oui c'est bon tu pourras au prochain tour tu fais apprenti au prochain tour tu peux la pièce et c'est quoi à la galaxie de poche de luna ouais ok d'accord ok ok ah oui d'accord ok je pensais tu parlais de ok mais moi je pensais plus à comment tu répondrais si jamais tu te prends banane à bouffon et il a de quoi répondre après c'est juste que tu sais pas encore ce que tu vas avoir quoi mais ouais tu la joue en général en match contre match tu sais qu'elle est pas trop gérable donc tu la joue je sais qu'elle est menaçante elle n'est pas ingérable mais elle est un peu dure à tuer ah là ça va être magnifique s'il le fait non c'est quand même beaucoup dix mille euros j'avoue franchement on peut faire je pense qu'on peut arriver à tenir deux mois avec ça quand je suppose pas ça dépend du train de vie après si tu as un train de vie à la omar laïbe je pense qu'on voit 10 mille euros c'est de deux soirées bien arrosé on vient les bonnes ouais mais vraiment bien bien arrosé voilà tu plonges quoi tu baignes quoi tu loue bon après après pour toi c'est quoi c'est une ou deux vidéos youtube donc finalement c'est à ces deux trois heures de travail ouais mais c'est quand trois heures de travail c'est pas rien c'est pas rien alors deux images miroir on va essayer de recycler on n'a pas une main folichon ici du côté de klax il le sait magic trick ou qui ramène arcane intellect c'est pas mal c'est l'un des meilleurs on pourrait prendre le deuxième magic trick à voir mais il ya rien de il ya pas grand chose au le géant des mères c'est ce qu'on voulait mais non oh mon dieu mais non tu fais oh ya 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 mais que se passe-t-il bon bah la france qui est bien représenté assez à ma star tour ça fait plaisir clairement sur cette guerre de klax à dire bienvenue en enfer ah ouais là les grecs là le grec martyrisé par le par le français un c'est pas fini cependant mais c'est pas terminé parce que là ça va partir sur le passage de tours le grec martyrisé par trois scannes ici un clairement ouais c'est un beau tour mais bon franchement en face c'est un deck de c'est un tour de wild c'est pas ça en vrai c'est déclaré comme back tellement parce que là regarde tu fais ça après c'est bien ça frise tu tue celui de gauche bon ensuite ensuite bon ensuite c'est la merde mais éventuellement il ya quand même la de quatre qui relou ouais à un moment donné ce sera moins la merde non c'est juste que ce déclaré en fait avec quatre gars des fois tu arrives vraiment à faire des tours de de folie quoi tu vois on a pas le board space on peut pas faire grand chose sinon sinon un pink face allez on va y croire pour pheno juste pour la beauté d'une troisième game peut-être c'est un beau match up en vrai c'est là c'est l'un des matchs les plus tricky du jeu c'est un des matchs les plus dures et les plus techniques si je peux me permettre alors on a eu un petit conjuring on a un quatre gars dans la main ça pourrait faire des choses mais un peu compliqué de gérer les géants adverse ce qu'on a du gel on n'en a pas peut-être partir sur l'intelligence des arcades pour essayer de récupérer une deuxième nova sacrée ou un ou un magic trick qui pourrait donner nova sacrée ouais quand j'ai une nova sacrée nova djvr pardon excusez moi nova sacrée c'est le prêtre c'est celui à 5 c'est du gel pas le board comment tu gagnes là maintenant j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre que l'intelligence arcane mais tu peux tu peux qu'adgar appelle tu peux juste qu'adgar appelle et prier pour avoir des trucs fous tout ça le problème c'est que tu veux pas suicider tes trucs oh la ou des petites 2,5 charge c'est pas mal ça en vrai les 2,5 c'est ok la 0,3 c'est ça peut être rigolo ça ok tu peux tuer luna du coup mais attends est-ce que t'es mort non t'es pas mort tu peux éliminer luna et il peut y avoir un comeback il peut y avoir un secret qui est joué pour essayer de bait un petit peu l'adversaire il peut y avoir un comeback après la nova elle est tellement forte ici la nova elle est incroyable ouais mais qu'est ce que tu joues il faut jouer un sort d'abord tu joues le sort à zéro parce que là quand tu vas jouer une créature la l'entité miroir va pas se déclencher donc tu sauras pas ce que c'est ça fait toujours mal ça alors tu joues un jour je serai comme vous et tu joues le sort à zéro pour essayer de voir ce que c'est voilà tu vois ce que c'est comme secret donc là le truc c'est que du côté de khalax tu sais que si c'est une entité miroir tu ne se déclencherait pas et là juste en jouant le banc tu as gagné en alors c'est pas sûr en vrai ça dépend s'il ya une nova en face parce que la trouve nova feno il regagne un finalement c'est lui qui va avoir l'initiative de l'attaque encore une fois ça se joue sur l'initiative de l'attaque je pense ce match donc les 0-3 c'est pas ouais ça c'est vraiment pour rien alors mais tout c'est dangereux ce qui fait on a un petit peu de pioche du côté de phénoménaux c'est pas terminé mais tout va se jouer sur ce tour pour lui l'intelligence des arcades qui part directement le réoffre à ce qui a été pioché magic trick qui pourrait donner nova il le sait magic trick qui ne donne pas nova qui donne un autre conjuring et projet je sais pas si tu as envie de projet à tu veux dire projet pour aller chercher la nova ouais mais tu fais piocher l'adversaire aussi fait gris c'est gris parce que là tu meurs pas techniquement je suis gel gel et ouais d'ailleurs c'était peut-être une petite erreur de gelé de gonfler celle de gauche c'est celle que tu as pas envie qu'à mer assez bien ce qui fait quand même là ouais c'est beau voilà c'est vraiment franchement c'est le match que c'est le plus beau match up le match contre match parce que même si l'adversaire fait une sortie de fou tu peux toujours arriver à revenir il ya toujours des trucs parce que là franchement on board après il aurait fallu un appel de l'invocateur ici pour calax mais oui c'est que des je suis tout à fait d'accord avec toi c'est je vois ce que tu veux dire c'est que des retournements de situation en fait c'est pas comme il ya beaucoup de match up ou je sais pas je dis au hasard mais par exemple un hunter contre un hunter mécan contre mécan tu sais souvent celui qui est devant bah il est devant tu vois et là match contre match en vrai avant la fin de la partie tu sais jamais qui va gagner ça ça peut se retourner à tout à tout instant n'importe quel tour peut être un tour décisif oui là franchement alors je vais être fou mais là je vois pheno de vendre en vrai je crois qu'il est devant ouais je crois qu'il est devant à voir comment il va qu'est ce qui va piocher comment il va jouer les prochains tours parce que le conjuring c'est qu'une seule carte et le cas de garde va probablement y passer sur ce tour donc tout va dépendre de comment il joue son prochain tour mais en sachant qu'il ya que phénoméno a une entité miroir d'équipé 1 donc en vrai c'est pas fini du tout mais mais bon l'entité miroir quant à full board à se déclenche pas non je dirais pas qu'il est large devant mais il est il est un peu devant mais il ya quand même les 8 8 s'il faut aller chercher s'il n'avait pas eu les 0 3 flingués il serait devant ouais mais les 0 3 sont vraiment nuls donc en vrai là les 8 8 faut aller chercher oui il faut les geler faut faire un truc et là sur ce tour là à chaque tour en fait il est il frôle la mort donc est-ce qu'il est large devant je saurais pas dire pour le coup c'est pas forcément l'expression je dirais quoi l'argent et c'est pas en tout cas ça se voit à 3% quoi tu peux gérer avec banana ouais tu peux gérer tu peux gérer et ensuite tu peux même faire trois non tu peux pas t'es obligé de faire éclairé aux vols tu déjà ouais un giant ouais t'es obligé de tu dois tu es obligé de banane a également ouais c'est vraiment oufin ce match pas appel de l'invocateur assez chaud c'est même c'est chaud mais est allé 0 3 qui te font des petits boards ouais mais c'est flingax oh il fait piocher le magic trick il le fait très très tard qu'est-ce qu'il a eu j'ai pas le temps de voir offrir il faut être très très bon là le géant le géant le géant le géant il a eu le temps ou pas il n'a pas joué le géant non alors pourquoi il n'a pas joué le géant parce qu'il y a une bonne raison dommage j'aimais bien le tour où tu donnais pas de droits à l'adversaire mais t'arrivais à un bord pas dégueu ouais c'est chaud bon là tu peux trouver un lethal sur cyclone sinon tu fais quatre gars rappel c'est juste mieux quatre gars rappel t'es juste tranquille quoi en plus tu vois le secret donc c'est parfait je fais conjuring tu vois ce que tu as là par contre ça paraît compliqué c'est dommage qu'il n'est pas géant s'il avait géant ça changeait tout en ça changeait tout et j'ai apporté l'a pas fait je me dis ça se trouve il y avait une bonne raison mais il est je sais pas s'il avait la place en fait à chaque fois il avait son board full non il avait la place c'était miroir à les palais donc ouais 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 mais à la fin il coûtait deux manages quoi c'est un peu bizarre en tout cas ouais c'est bien là on set up l'étal ça va être fini pour pheno il n'était pas large devant il était un peu devant sur son tour mais finalement qu'elle a que c'est bien revenu ouais là ça va être dur pour le joueur skati t1 il a il a peut-être sur conjuring des options c'est quoi c'est un ok il va aller chercher hospice du coup ok il va aller chercher hospice imagine ça passe en vrai ce serait trop drôle que ça passe parce que de toute façon klax il a gagné quoi qu'il arrive vu qu'il a les cartes de givre mais c'est trop drôle que ça passe juste pour le spectacle tu vois ça a été ça a été cool ouais c'est dur après klax il a vraiment fait un gros gros tour à luna qui a plié la game quoi et c'est klax mesdames et messieurs qui s'impose le joueur français vitality on va le voir ici serrer la main de a pas du tout faire un câlin un phénomène au et a bien joué à lui klax qui ne sortira pas de ce tournoi phénomène au par contre qui est désormais éliminé du coup fichou éliminé c'est ça il finit 7e et 7e ou 8e et donc klax a une possibilité de passer en top 4 il aura un match